Aujourd'hui je vais aborder les frustrations que ces femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui ont envie de reconstruire, de construire une nouvelle vie de couple et d'être heureuse et épanouie dans ce type de projet, m'ont partagé. Alors évidemment vient en tête et pour tout le monde le manque d'affectivité et le manque évidemment de sexualité parce que quand on n'est pas en couple on peut avoir des planquettes comme je les appelais ou des sex friends mais ça reste un peu un peu occasionnel et pas forcément comment dire épanouissant. Donc après évidemment ces questions de manque de tendresse, manque de sexualité, il y a des choses qui viennent comme évidemment pour un certain nombre et bien le manque de partage, le manque de partage le soir, de pouvoir partager avec quelqu'un sa journée, de pouvoir échanger au quotidien, de pouvoir débriefer, on peut dire aussi. Donc ça c'est quelque chose qui revient assez souvent parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains, des êtres de communication. Alors certaines peuvent avoir des copines avec qui elles vont pouvoir débriefer. Des fois il y a les enfants ou une soeur, un frère, une cousine. Mais vous avez été quand même assez nombreuses à me partager cette frustration d'être en manque, de pouvoir, de pouvoir échanger sur les petits soucis et les grands bonheurs d'ailleurs. Ce n'est pas forcément échanger sur les problématiques. C'est aussi pouvoir partager une victoire, partager une réussite, partager une bonne nouvelle. D'accord ? Et c'est à ça qu'il va servir aussi provisoirement évidemment le groupe Facebook. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook et bien vous le dites, vous le demandez. Je n'envoie pas d'invitation directement. Si ça vous parle, vous dites ah ouais j'ai bien envie de rejoindre ce groupe parce que je suis célibataire. J'ai plus de 40 ans et j'ai vraiment envie de me préparer pour rencontrer le grand amour ou construire au moins une nouvelle relation de couple qui soit saine, qui soit épanouissante. Eh bien ce groupe sur Facebook va permettre justement aussi de pallier à ce manque affectif provisoirement, je le dis bien, puisqu'évidemment l'objectif est que vous n'ayez pas plus besoin du groupe, que ce soit un plaisir et que vous ayez trouvé chaussure à votre pied comme on dit et que vous ayez trouvé la bonne personne avec qui justement, avec qui construire cette relation de couple. Donc voilà ce manque de partage, ce manque d'échanges pour les petites et bonnes, les petits malheurs comme les grandes nouvelles, c'est quelque chose qui vous relie les unes aux autres mesdames puisque vous avez assez souvent cette frustration. Alors autre frustration que j'ai relevé ici, et bien la frustration de se sentir mal avec, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage, que ce soit dans, comment dire, dans un lieu, voilà, on a une qui m'a partagé le fait qu'elle se sentait honteuse d'être célibataire, elle se sentait vraiment très mal et il n'y en a pas qu'une seule, vous êtes deux ou trois, on va avoir partagé ça. Pardon. Le fait de se sentir vraiment mal dans un lieu, que ce soit à la plage, dans un café, dans une exposition, d'être au milieu de plein de personnes qui sont en couple et d'être célibataire et là, c'est un malaise énorme. Et donc évidemment, ces femmes qui ont pu ressentir cet état de malaise à être dans un endroit et de se sentir tellement mal, la frustration de ne pas se sentir bien dans leur peau de célibataire, de ne pas assumer cette situation de célibat, bien entraîner quelque chose derrière, c'est qu'elles se renferment, elles n'osent pas sortir, elles vont limiter les interactions avec d'autres personnes. Si les copains, les copines les invitent, en fonction des copains et des copines qui invitent, elles vont éviter les rencontres, elles vont limiter les rendez-vous avec leur famille, avec des cousins, des cousines, des frères, des sœurs parce qu'elles se sentent mal à l'intérieur. Et ça, ça me rend triste quand j'entends des choses comme ça parce que ça veut dire que ça va être compliqué après pour elles d'aller au-delà de cette peur. Et donc, s'il y en a qui regardent ce live et que vous avez cette sensibilité, ce malaise, je vous invite à mettre en dessous, en commentaire, exploration, mettre le commentaire exploration et je vous contacterai pour qu'on fasse une exploration, comme l'a peut la vivre Aline ce matin, l'exploration des cinq blessures émotionnelles parce que les blessures émotionnelles, les blessures émotionnelles, en fait, ce sont elles qui pèsent sur votre état émotionnel et qui vous empêchent de passer à l'action, d'oser faire les choses parce que pour le subconscient, c'est juste un état de danger et de stress énorme. Donc, le subconscient, il me dit, hop, 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 je ne vais pas faire un truc comme ça, moi, je suis en danger, je ne me sens pas sécure, donc je reste à la maison. Et évidemment, pour celles qui cherchent un chéri, le chéri ne va pas tomber tout cuit dans le canapé comme ça, il va falloir sortir de chez soi, se confronter aux autres, aller se frotter à la réalité et aller justement chercher les interactions parce que c'est par ces interactions-là que le diamant que vous êtes, mesdames, que le diamant va pouvoir être poli et va pouvoir être plus brillant, d'accord ? Vous êtes une pierre brute, il y a plein de trucs qui sont venus se coller sur vous, il y a plein de blessures, plein de traumas, plein de vieilles histoires, de croyances, etc., qui se sont ancrées, qui se sont collées sur toutes vos facettes. Et évidemment, il va falloir aller les frotter, ces facettes. Et les frotter, comment on va les frotter ? Avec un travail personnel que vous allez pouvoir faire, de conscience, de mise en lumière, etc., pour aller voir, regardez là, il y a un petit coin qui est brillant. Donc il va falloir aller frotter autour pour le rendre plus lumineux, pour le mettre en lumière. Et surtout, il va falloir aller le frotter avec les interactions avec d'autres personnes, aller à la rencontre, oser des choses au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, il ne s'agit pas d'aller faire des choses qui sont impossibles. À chaque fois, j'accompagne des personnes pour qu'elles fassent le petit millimètre au-dessus. Et c'est ce petit millimètre qui permet d'avancer, qui permet un peu d'avancer. Je vais vous raconter une petite histoire avec un pote qui fait plusieurs années. Je le sors, je l'emmène en sortie avec moi et il me dit, ouais, non mais bon, moi je suis timide, enfin voilà, je n'ose pas discuter avec les gens et tout. Bon, donc on va retrouver toute une équipe dans un bar et puis il prend quand même sa posture d'homme et puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais aller chercher quelque chose à boire au bar. Je lui dis, voilà, je passe ma commande, il va au bar. Moi, je discute du coup avec les autres personnes avec qui on était en groupe et tout d'un coup, je ne le vois pas revenir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est parti ? En fait, il était au bar en train de discuter avec une super belle nana. Et donc évidemment, je l'ai taquiné au retour parce qu'il revient finalement avec les deux verres. Je dis, bah disons, pour un timide, tu t'en sors plutôt bien. Ben oui, parce qu'en fait, étant dans un environnement où il savait qu'il était sécure, qu'il était avec moi qui connaissait, avec d'autres personnes qui connaissaient. Les ailes, un petit peu, lui ont poussé. Et il y en a d'autres avec qui j'ai fait ça dans un cadre professionnel. La personne en question, c'est le regard de là et elle va se reconnaître. Moi, je n'arrive pas à aller discuter comme ça, comme tu fais, comme moi je faisais, avec des personnes qui étaient sur un salon professionnel. Je dis, bah allez viens, on y va, tu vas regarder comment je fais et après, je vais t'introduire dans la conversation. On va discuter à trois, puis après tu vas continuer, puis on va en faire trois ou quatre comme ça. Et puis, à la quatrième expérience, ça roulait, elle se débrouillait toute seule. Mais il y avait ce petit passage à faire de confiance. Elle avait la compétence. C'est juste qu'il y avait un petit truc qui bloquait. Et une fois que ça s'est débloqué, tout naturellement, elle passait à l'action. Alors attends, hop, il y a Aline qui met. Je suis en évitement de sortie. Seul ce qui touche à la moto me fait sortir de ma zone de confort. Ben voilà. Ben oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien de tuer ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont même plus un petit espace où elles osent sortir. Donc mesdames qui regardez cette vidéo, je vous invite à aller regarder quel serait l'espace. Donc Aline, elle a les sorties moto. Mais allez regarder quel serait l'espace où vous pourriez aller mettre un pied. Peut-être avec une copine, peut-être avec quelqu'un pour vous sentir sécure. Mais où ce serait OK d'aller sortir de chez vous pour aller explorer le monde. Alors OK, on est sur le creux des saisons. On a parlé avec Aline ce matin. On est vraiment sur le creux au niveau énergétique, au niveau des saisons. Donc prenez le temps juste d'imaginer, de visualiser quel pourrait être ce premier pas pour oser sortir et aller rencontrer. Des personnes que j'ai accompagné il y a quelques années sur des choses comme ça. C'était juste dire bonjour. Alors c'était à l'épicière ou boucher ou boulanger, la boulangère, je ne sais plus. Mais aller échanger quelques mots avec un commerçant à côté. Voilà, juste quelques mots. Parce qu'en fait, le système est tellement rouillé des fois au début. Je dis quoi ? On va aborder ça évidemment dans le groupe. Les questions de niveau de communication. Comment on rentre en communication avec quelqu'un ? Pas à la façon dont certains mecs arrivent sur les réseaux. C'est OK pour coucher avec moi ? Excuse-moi, on va peut-être commencer par autre chose. Mais voilà, il y en a, ils sont un peu crus. Ils ne connaissent pas les niveaux de communication. Ils ne connaissent pas la façon dont on rentre en communication. Comment on aborde une personne. Donc évidemment, c'est un peu brut de décoffrage. C'est pour ça que tout autant que vous êtes, en général, vous avez fui ces trucs-là. Et je comprends. C'est ce que j'ai fait aussi à un moment. À un moment, on n'est pas là pour les éduquer quoi. Eh bien oui, parce qu'il y a des niveaux de communication. Ça s'apprend quand on ne les connaît pas. Et quand on n'est pas à l'aise avec ça, on peut réactiver les choses. C'est des choses que vous connaissez en général naturellement. Mais c'est un petit peu... Voilà, donc ça c'est une de vos frustrations assez fréquentes. De ne pas pouvoir... De sentir ce recroquevillement qui est en train de se faire sur soi. Les sorties, elles vont juste être liées à aller faire les courses. Mais on ne va pas communiquer avec qui que ce soit. Aller au travail, on va communiquer juste avec les collègues. Et on va rentrer chez soi et terminer. Alors ok, en ce moment, parce que c'est l'hiver et que c'est le creux et que c'est le moment où on cocoune. Mais il va falloir se préparer au printemps pour ressortir. Autre frustration qui revient. Alors hop, là, celle-là, c'est fait. Zou, suivante. Alors, autre frustration qui est... Là, je l'aime bien aussi parce que... Autre frustration de se retrouver un peu bloqué dans le quotidien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire toute seule des fois. Bah oui, parce qu'il y a des choses... Alors, si on a les enfants, on va les mettre à contribution. Mais si on n'a pas les enfants, il va falloir apprendre à mettre à contribution les copains et les copines. C'est pour ça que moi, il y a eu un bon moment dans ma période de célibat où j'avais développé tout un réseau de potes-hommes pour avoir des coups de main. Bah oui, parce qu'il y a certains bricolages ou certaines choses que l'on ne va pas réussir à faire toute seule. Même si on a plein de compétences et même si en tant que célibataire, on a développé tout plein de compétences, de bricolage, de réparation, etc. pour être autonome. Et en fait, quand on fait ça, on envoie aussi le message à l'univers et aux hommes. Je n'ai pas besoin d'aide. Je suis Wonder Woman. Je sais tout faire moi-même. Et une des choses, mesdames, que les hommes aiment faire pour nous, c'est nous rendre service, nous aider. Faire quelque chose pour qu'ils se sentent, waouh, j'ai fait ça. Évidemment, il faut les caresser dans le sens du poil quand ils l'ont fait aussi. Ça fait partie des choses de communication dont on va parler. Salut, comment ça va, site de rencontre alors qu'on ne s'est jamais parlé. Voilà, c'est exactement ça. Alors d'ailleurs, sur les sites de rencontre, il y en a qui se prennent comme ça sur Facebook. Bah salut, comment ça va ? C'est quoi ton plus gros problème ? D'abord, on va peut-être faire connaissance et puis après, je te parlerai éventuellement de mes problèmes. Mais ceux qui arrivent comme ça, Roxy, j'adore, Roxy va là d'une business coach, mentor. Elle dit, ouais, mettez du lubrifiant quand vous faites des trucs comme ça. D'accord ? Parce que si vous le faites à sec, ça passe pas. Petit message au passage. Donc voilà, comme nous sommes des super célibataires à une époque de notre vie et que nous sommes super autonomes à savoir tout faire à la maison, nous débrouiller là-dessus. Eh bien, on n'ose pas demander. Et c'est une des frustrations dont vous m'avez parlé, mesdames. Bah ouais, il y a des fois quand même, on aimerait bien avoir un homme pour nous donner un coup de main sur certaines choses. Alors bien sûr, on peut toujours appeler un artisan, etc. Bon après, c'est des questions de budget financier aussi où ça va être potentiellement des fois un petit peu compliqué. Et donc moi, je disais tout à l'heure, j'avais développé tout un réseau de potes, copains qui étaient tout prêts à venir me rendre service pour les déménagements. Parce que j'ai quand même déménagé une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà, par exemple, pour déménager, pour venir monter une cuisine. Bah voilà, parce que je vous ai parlé de la cuisine que j'avais trouvée. Et bah voilà, c'est le pote qui m'a aidé à trouver cette cuisine, qui est venu m'a aidé aussi pour la monter. Parce que je n'aurais pas pu monter ça toute seule. Ça a été les potes avec qui j'ai fait des échanges de service pour fendre le bois que j'avais pour chauffer, pour le mettre dans mon poêle à bois. Parce que fendre le bois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est hyper physique. D'accord ? Avec une masse, une masse qu'on appelle un merlin, avec des coins, des bûches qui sont énormes, qu'il faut fendre en quatre pour que ça rentre dans le poêle. Donc ça, j'en avais fait un certain nombre toute seule. Mais voilà, donc j'avais trouvé des potes à qui je rendais service en gardant les enfants, par exemple, pour qu'ils puissent aller faire quelque chose. Et des choses comme ça. Donc c'est des techniques, en fait, que j'ai mises en place au fur et à mesure pour accepter de l'aide, accepter d'être vulnérable. Je ne sais plus, il y en a certaines avec qui on a parlé de ce mot vulnérable et qu'on dit, ah ouais, non, ça sonne super mal ce truc-là. Ben oui, mais parce que ça a été engrammé dans les cellules, dans le subconscient, d'une façon qui fait que vulnérable et faible sont rapprochés et ce n'est pas possible d'être vulnérable parce que c'est mal vu, etc. Il y a tout plein de cochonneries qui se sont ancrées sur ces trucs-là alors que ça peut être beau au niveau du féminin, cette vulnérabilité, comme elle peut être belle au niveau du masculin lorsqu'il est dans son féminin et qu'il ose laisser sortir sa vulnérabilité. Ça permet une connexion d'humain à humain, de cœur à cœur qui va être beaucoup plus grande. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qui sont à remuscler, à réentraîner en douceur petit à petit parce que à chaque fois qu'on va venir frotter avec des interactions avec d'autres humains, il y a des blessures qui vont se réveiller, il y a des réactivités, il y a des... Ah ouais non ça, ça m'énerve, non mais ça m'énerve, comment il fait ? Non mais je... mais non mais il ne fait pas les trucs comme il faut et... Et je vous dis ça, j'étais comme ça, ok ? J'avais cette énergie-là de... Bon, parce que je suis nature un peu perfectionniste et que... Voilà, il y avait des trucs qui m'énervaient, qui me déclenchaient et j'ai appris au fur et à mesure... C'est ok, ce qui compte c'est le résultat. Qu'ils le fassent à la façon dont ils veuillent. Ce qui compte c'est le résultat final et le reste je m'en occupe pas. Donc c'est tout plein de petits muscles comme ça qui sont à retravailler. Parce que... Ils sont grippés et ils sont sclérosés par des croyances, des blessures, des injonctions, des fois des injonctions paradoxales. L'injonction paradoxale ça veut dire... Ben il faut que tu manges, ben non il faut pas que tu manges. Ben il faut que je mange ou il faut pas que je mange ? Non il faut que tu manges, ben non mais il faut pas que tu manges. Et on en a plein des trucs comme ça dans notre cerveau qui font que... Ben il y a une injonction, il y en a une autre, ben résultat on ne fait rien. On n'avance pas. Parce que les deux sont contradictoires. D'accord ? Et ça c'est des choses qui peuvent bloquer. J'ai changé moi-même la manivelle de mon volet cet été. Le garçon avec qui je sortais m'a dit... Ben je vais servir à quoi ? Ben exactement ! Voilà ! Exactement ! Parfait Aline tu vois ? Ben oui c'est le genre de truc parce que... Les hommes ont des compétences et ils ont besoin... C'est dans leur ancrage, dans leur cellule, dans leur programmation depuis des millions d'années... Ils ont besoin de servir à quelque chose, de faire les choses et de les faire, d'être dans l'action, la réalisation et que ça nous apporte à nous. Donc évidemment, si c'est toi qui fais tout dans la boutique, ben il va servir à quoi ? Il va pas trouver sa place. Et je vais être honnête, quand je me suis mise avec Jean en couple et qu'on a commencé justement à faire des choses ensemble etc. Pour moi, ça a été un gros travail de ne pas aller faire à sa place ce que je lui demandais. Et là-dessus, je remercie un pote qui un jour est venu m'aider à la maison. Et qu'est-ce que c'était ? Il y avait un truc avec l'histoire de la remorque. Il fallait faire quelque chose avec la remorque, parce que j'ai une remorque à mettre derrière la voiture. Et je m'apprête à prendre la remorque comme je fais d'habitude pour aller l'accrocher à la voiture. Il m'a regardé, il m'a dit lâche ça. Tu m'as demandé de venir t'aider, lâche cette remorque. Et là j'ai compris, ben oui évidemment, si je lui demande de venir m'aider et que c'est moi qui fais, ça va pas. Donc merci de m'avoir... C'était un peu raide, mais il avait raison, parce que c'est oser leur laisser la place. Et ça va être important de leur laisser la place dans le quotidien. Et justement, avant de rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher, il va falloir oser laisser la place à des hommes, à des potes, à des artisans, à du masculin, qui va venir aider et interagir. Parce que sinon il n'y aura jamais la place pour un chéri. Oh, pardon. Hop, excusez-moi, j'en appellerai plus tard. Voilà. Donc, ben oui, c'est important de laisser la place. Moi, je voulais qu'il soit fier de moi. Ah, ben oui. Ben oui, mais Aline, tu as le choix aussi de choisir une autre action. Parce que là, tu es en train de marcher sur ses plate-bandes à lui. Et c'est important. Hop, je vais mettre un message. Hop, je coupe ça. J'ai des cliques, avion. Bon après, c'est important de mettre cette conscience-là. Sur là où je veux qu'il soit fier de moi. Là où je veux lui laisser la place et qu'il soit fier de moi. C'est important de réfléchir à ces choses-là. D'accord ? Donc, voilà, voilà, pour les frustrations que vous pouvez avoir. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. On se retrouve pour celles qui le souhaitent dans le groupe Facebook. Celles qui veulent le rejoindre, dites-le. Vous dites, je veux rejoindre le groupe Facebook. Vous me dites soit en commentaire, soit en MP. Je vous envoie le lien. Parce que je ne diffuse pas comme ça. L'objectif est aussi de vous mettre, mesdames, dans une démarche active, proactive, d'oser demander. Parce qu'il va falloir en passer par là, oser demander les choses pour avancer. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, merci Aline pour ta présence, pour tes interactions. Merci à celles et ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre, si vous voyez bien, en replay. Parce qu'on m'a envoyé un message en me disant, je ne comprends pas, je ne vois pas les lives. Il y a peut-être une question énergétique. Parce que si Aline arrive à les voir, je pense que les autres peuvent les voir. Sauf que moi, je suis en train de bouger mon énergie. Et c'est vrai que si une personne n'est plus dans ma vibration, ou ça ne mâche plus au niveau vibratoire, la personne ne me verra pas. Et c'est ok, c'est complètement ok comme ça. Voilà, allez, très très bon après-midi. Je vais rappeler la personne qui m'appelle depuis deux fois. Et je vous souhaite bon après-midi, bonne continuation. On se retrouve demain pour un dernier live. Bye.